bonjour tout le monde bonjour les chers amis bonjour résistant résistante j'espère que tout va bien pour vous comme je dis tout le temps vous savez que je pense toujours à vous et que toutes les semaines et bien je mets une petite bougie pour vous à l'église en demandant bonne santé physique et morale pour vous voilà alors la deuxième vidéo c'est celle par rapport à l'affaire Wagner alors je sais j'arrive toujours en retard d'un autre côté je me renseigne je réfléchis c'est important aussi de savoir de quoi on parle et franchement c'est pas évident avec ces histoires de politique de géopolitique de guerre d'armée c'est pas évident de comprendre donc résumé des faits rapides parce que ça traîne dans tous les journaux on a un chef d'armée donc un chef privé enfin d'une armée privée plutôt qui combat pour pour vlad et qui est entré en rébellion et qui a voulu faire un putsch bon et puis il apparaît que finalement il a changé d'avis que tout est rentré dans l'ordre je vous la fais rapide donc on se demande un peu qu'est ce à quoi ça sert est ce que c'est une stratégie comme le pensent certaines personnes spécialisées en géopolitique je peux pas dire des noms enfin vous retrouverez est ce que c'est une stratégie qui vise à déstabiliser l'ennemi est ce que c'est une stratégie qui vise finalement à débusquer aussi les traîtres à l'armée et donc à faire le ménage ou est ce que c'est vraiment un poignard dans le dos bon c'est pas trop un donc on va appeler nos protagonistes vlad vous savez qui c'est et puis l'autre qui a un nom pas possible on va l'appeler progo voilà vous irez trouver son nom attendez je je refixe un peu la caméra qui est en train de faire du yo yo là voilà tu aurais pu trop bouger donc on va regarder un petit peu le sentiment de vlad donc là il faut vraiment aller dans la tête des gens parce que sinon on va pas savoir je crois qu'il ya beaucoup d'enfumage comme je l'avais dit donc on va demander quel est le sentiment de vlad par rapport à l'action de progo on va voir si c'était voulu ou si c'était prévu planifié ou si vraiment c'est une traîtrise alors quel est le sentiment de vlad par rapport à l'action de progo voilà on appelle par son petit nom donc que pense là de l'action de progo alors le monde et le valet de bâton c'est une nouvelle donc c'est l'annonce d'une victoire normalement ouais bon d'accord l'annonce d'une victoire bon c'est pas une carte de trahison on va regarder alors on va voir un petit peu que pense vlad de l'action de progo que plan ce que pense vlad de l'action de progo donc le push 1 alors une surprise ah ah il ya quand même un quelqu'un de malhonnête ici et quelqu'un qui travaillait bien ah bah écoutez il ya quand l'élément de surprise il ya un élément de surprise par rapport à quelqu'un ici qui veut faire un coup en douce et là il ya les questions de bien faire son travail donc je me demande vous des cartes si ce fameux progo n'a pas été quelque part mais content dans le cadre de son travail donc s'il n'a pas eu des revendications quoi ici on pleure ouais le roi des pc à bas ça peut être où l'un ou l'autre 1 ici parce que c'est deux chefs de guerre en fait alors je sais pas qu'elle des deux là intuitivement j'aurais dit vlad bon il ya il ya une insatisfaction de la part de progo apparemment donc planifier peut-être pas tant que ça puisque là il ya une surprise et que là on pleure sur quelque chose donc moi j'ai l'impression qu'effectivement il voulait pour son travail avoir davantage de davantage de moyens donc il ya des histoires de revendications landon donc j'ai quand même la notion de surprise c'est étonnant envoyé bon alors c'est lequel des deux celui là je pense que c'est cela quand même parce que c'est comme le roi donc le roi c'est vraiment celui qui a le pouvoir et là il ya des questions de d'être prêt à renoncer ouais d'être prêt à renoncer pour des questions d'argent ouais bon alors ça c'est bien vlad par contre celui qui est prêt à renoncer pour des questions d'argent moi je pense que c'est progo donc il a il a demandé à vlad davantage d'argent davantage de moyens parce que là il en avait marre il ya un problème il ya dû y avoir un problème et je crois avoir lu quelque part que effectivement il y avait des des armes qui n'avaient pas été livrés enfin des choses comme ça je crois que c'est ça qui a dû entraîner progo dans cette action mais mais est ce que lui il le savait on va demander à le diable or le diable alors là c'est étonnant est ce que lui le savait il ya du despotisme ici il ya le contrôle c'est le contrôle donc je me demande si vlad ne le ne s'en doutez pas vous savez qu'il a été chef du cas plongé plombé que tout ce que disent tout ce qui se passe dans son pays doit le savoir et moi je avec une carte comme ça j'ai l'impression qu'il était au courant qui savait que les choses allaient se faire ça pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi la situation a été résolue en 24 heures il n'y a pas eu de deux victimes bon personne n'a été blessé dans l'histoire apparemment il ya eu des pourparlers rapide entre progo et vlad et puis voilà l'autre il est retourné en biélorussie et et puis il n'y a pas eu de poursuite contre progo en tout cas j'ai pas entendu donc je pense que progo a voulu effectivement intenté une action pour faire pression sur vlad et pour avoir davantage de moyens parce que là il en avait marre et c'est bien les questions d'argent pour faire son travail que vlad et quelque part il se doutait qu'il y avait une insatisfaction ce qui est le contrôle ici donc il s'en doutait ce qui lui a permis à mon sens de négocier rapidement avec progo pour éviter que les choses n'aillent trop loin et qu'il a dû lui donner satisfaction d'une façon d'une autre financièrement militairement enfin bref je les vois pas se disputer non par ailleurs par ailleurs par ailleurs alors quoi par ailleurs comment ça va se finir tout ça alors attendez est ce que finalement je pense vraiment qu'il était au courant est ce que finalement ça va permettre une victoire alors là il reprend le commandement je suis je suis pardon sur vlad là là il reprend le commandement alors là il ya un peu d'inertie et il ya une situation qu'on atteint bon moi j'ai pas l'impression que cette histoire là va jouer contre vlad je pense que effectivement il ya un petit coup en traître de l'autre côté mais que c'était comme on dirait un petit peu une crise voilà crise passagère et que progo il a réussi finalement obtenir ce qu'il voulait d'une façon d'une autre je pense que c'est plus d'argent et plus de moyens alors qu'est ce qui va se passer maintenant par la suite je pense aussi que cette action a dû permettre effectivement de trouver les traîtres dans l'armée c'est à dire ceux qui étaient prêts à faire un pouche on va cela mon avis on n'en entendra plus parler bon alors qu'est ce qui va se passer maintenant par rapport à lucre on va regarder un petit peu alors là ben écoutez il ya il ya une tempérance là il ya des choses qui sont en projet pour peut-être apaiser les choses apaiser le conflit là la coupe elle est quand même assez facile à comprendre on étudie un moyen et de tempérer les choses donc peut-être d'arriver à une paix donc on va voir alors attendez faut bien que je pose la question donc on va demander s'il va avoir la victoire sur lucre voilà il va-t-il avoir la victoire sur lucre alors là il ya des institutions il ya quelque chose à nous dire à des côtés l'empereur l'empereur c'est la victoire c'est la puissance et le contrôle là il ya des gens qui viennent pour réunir éventuellement ou lors des questions d'institutions ouais ça fait penser à des bons ça c'est les familles normalement les familles les institutions l'apaisement la réunion on est dans une impasse on se bat alors qui est ce qui est dans une impasse ça c'est les malhonnêtes alors attendez faut pas que j'en ai mélangé ah bah oui c'est la ursula je peux vous demander qui c'est cette femme ça c'est l'europe l'europe qui est dans une impasse là l'europe qui est dans une impasse en fait la 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 réponse elle est ici le roi qui devient empereur le roi qui est l'empereur donc c'est bien vlad qui va à mon avis gagner cette guerre bah comme on le disait depuis le début et l'europe qui est dans une impasse ici parce que c'est une femme donc on va on va demander est ce que vlad ou plutôt est ce que la guerre va s'arrêter et ben dans une impasse la guerre est dans une impasse ouais alors ça peut montrer aussi éventuellement une trêve pourquoi pas une situation d'attente puis les choses ensuite accélèrent il va y avoir éventuellement des des déplacements secrets et il ya il ya vraiment un succès là moi j'ai l'impression que d'une façon d'une autre ça peur et ça pourrait je parle au conditionnel mais ça pourrait provoquer un succès définitive pour vlad dans cette guerre alors bon pardon pourquoi comment ben c'est pas tout un mais ouais on sait pas tout mais il est possible que la lucre n'en puisse plus et qu'ils doivent négocier bon donc pour répondre à la question je dirais que c'était une demi surprise cette fameuse trahison entre guillemets c'est lui devait s'en douter et quelque part ça a dû à lui ça dû pardon ça a dû lui permettre d'accroître son avantage sur lucre en débusquant certainement les traîtres dans son armée donc il a fait le ménage et d'une façon d'une autre aussi en affaiblissement lucre mais bon on sait pas exactement tout ce qui se passe là bas donc moi je pense que cette guerre elle pourrait bien s'arrêter voilà donc vous me direz ce que vous en pensez donc il devait le savoir et devait s'en douter par rapport à cette trahison d'une certaine façon et donc ça a permis aussi à progo d'obtenir ce qu'il voulait enfin c'était un peu chacun à un avantage dans cette histoire bon moi je vois ça je vois ça comme ça voilà bon ben écoutez je vous fais le prochain tirage sur les briques depuis le temps que je vous le promets celui là et puis bien écoutez on verra bien mais moi je pense que la victoire avec l'empereur et le soleil là c'est elle va être éclatante et que l'europe symbolisée donc par cette femme qui veut absolument découdre et bien est dans une impasse ici et je peux vous dire un truc c'est que cette guerre elle va nous coûter très très cher elle nous coûte déjà très très cher mais là c'est on va passer à mon avis sur domination des briques depuis le temps que je le dis ça depuis l'année dernière mais là là j'ai l'impression qu'on est tous d'accord à ce sujet et voilà donc on va regarder ça tout de suite merci de votre conscience et à tout de suite pour le prochain tirage et à tout de suite 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 et à tout de suite